Musique Créteil, cinquième du classement, accueille Nîmes le dernier. Des Nîmois qui ne comptent qu'un point après avoir rattrapé les 9 points de pénalité qu'ils avaient au début de la saison. Ils vont essayer d'en prendre d'autres pour se rapprocher des équipes non relégables. Mais Créteil a envie de continuer sur sa bonne lancée. La cinquième place au classement est à confirmer pour les Cristoliens. Une équipe de Créteil privée de Montarou suspendue et de Clémence toujours blessée. La première opportunité est en faveur des Franciliens. Mais c'est sauvé par la défense nîmoise. Nîmes qui se déplace sans Azouni suspendu. Sisoko et Briançon sont blessés. Ça n'empêche pas les gardois de se procurer eux aussi une bonne situation. La frappe et le ballon dévié par Yann Kerboriou. Le corner à suivre. Ce n'est pas très bien dégagé par la défense cristallienne. Et la reprise qui permet de se procurer une nouvelle situation de but. Le ballon dans les gants de Kerboriou. Une nouvelle fois à la mi-temps. 0 à 0 entre les deux équipes. Pas énormément d'occasion. Pour une fois un match nul pour Créteil. Depuis le début de la saison il n'y a eu qu'un nul pour les Cristoliens. Pour six victoires et six défaites. Nîmes de son côté n'a remporté qu'un seul match dans la saison. C'était à l'extérieur. Et c'était sur le terrain de Metz. Attention à ce coup de sifflet de l'arbitre du match Florent Bata. Qui va sortir un carton jaune contre Raphaël Diaz. Il lui en avait déjà mis un à la 36ème minute. Il lui en met un autre à la 47ème. Le rouge pour Diaz dès le début de la seconde période. Créteil est à Nice. Et pourtant en infériorité numérique. Créteil ouvre le score. A la 52ème minute. Cinq minutes après l'exclusion de Raphaël Diaz. C'est Faneva Andriazzima. Qui permet à son équipe de mener un 0. Sixième but de la saison déjà. Pour le joueur malgache. Nîmes est mal embarqué. Mais les Nîmois ont quand même du temps pour revenir. Et cette supériorité numérique à exploiter. Énorme opportunité pour les visiteurs. Avec cette balle sur le poteau. Kerboriou était largement battu. Nîmes qui commence à se réveiller. A montrer de belles capacités. Kerboriou encore une fois sollicité. Et les Nîmois qui dominent. Attention tout de même aux oublies de marquages dans la défense nîmoise. Car le deuxième but cristallien. Pourrait sceller l'issue de la rencontre. Mais Nîmes est toujours mené seulement à 0. Et voilà comment Nîmes réussit à égaliser à la 79ème minute. C'est signé Steve Mounier. Déjà son troisième but. Sous le maillot Nîmois. Un but partout. Et Nîmes qui insiste en fin de match. Avec ce nouveau centre. La tête. Et la reprise. Alors que Kerboriou a relâché la balle. Dans les pieds d'Antoni Cura. 87ème minute. Nîmes prend l'avantage. Deuxième but de la saison pour Cura. Même si Créteil a marqué un but après l'exclusion de Diaz. L'infériorité numérique lui aura fait beaucoup de mal. Une fin de match. Dans laquelle les Nîmois se sont arrachés. Pour s'imposer. Deux buts à un. Sur le terrain de Créteil. Très bien. Merci. Merci. Merci.